Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, je plaide coupable. Je vous avoue que j'ai choisi ce sujet-là parce que j'ai un petit peu, parfois beaucoup, tendance à le faire moi-même. On va parler cette semaine de surprotection. Je ne vous cacherai pas que mon troisième, mon Léo, mon dernier enfant, il est né avec un retard intra-utérin. On lui a diagnostiqué de l'hypotonie et il est hyperlaxe, ce qui veut dire que ses muscles sont un peu moins forts. C'est plus difficile pour lui, ne serait-ce que se tenir bien droit. Hyperlaxe, ça veut dire qu'il est très souple. Donc, pour travailler au sein du Cirque du Soleil, par exemple, mettre sa jambe derrière sa tête, c'est très pratique. Mais pour apprendre, par exemple, à marcher, où est-ce qu'on doit se tenir avec nos muscles et être quand même assistable, eh bien, ça amène des défis. Même chose, par exemple, pour manger. Tous les muscles dans notre bouche, on sous-estime ça parfois, mais je vous le dis, pour avoir eu à l'aider, à développer cette compétence-là, eh bien, vraiment, ça demande plus de muscles que l'on passe. Eh bien, c'est sûr que dans une situation comme ça, la maman poule en moi, qui avait déjà tendance un peu à se protéger les deux plus vieux, eh bien, là, je dois l'admettre, je l'ai fait. Je tends à le faire moins avec mon Léo parce que je ne voulais tellement pas qu'il lui arrive quelque chose. « Attention, attention! Ah, viens, on va faire autre chose! » Donc, je ne lui laissais pas toujours la chance de dépasser un petit peu ses limites, d'aller plus loin. Et je me rends compte, avec un pas de recul, que ce n'était pas nécessairement la bonne chose à faire. En même temps, mon cœur de mère n'était comme pas capable de faire autrement. On dirait que je n'avais pas le pas de recul nécessaire à la situation pour dire « Regarde, tu fais de la surprotection en ce moment-là, il est capable, laisse-le aller. » Et là, il a deux ans et demi maintenant, au moment d'enregistrer cet épisode. Et je vous dirais que j'y arrive de plus en plus. C'est sûr qu'on ne veut tellement pas qu'il se blesse. Mais en même temps, il nous surprend, je vous dirais, la majorité du temps. Et pour vous rassurer, non, il n'a subi aucune blessure grave. Donc, ça nous démontre aussi qu'il faut apprendre à faire confiance à nos enfants. Et qu'ils ont aussi quand même un certain instinct pour savoir quoi essayer et qu'est-ce qui n'est peut-être pas adapté. Mais tout ça, évidemment, avec beaucoup d'accompagnement. Donc, c'est un sujet aujourd'hui, la surprotection, qui m'est très chère. Puis j'ai l'impression que ça va venir aussi à la maison vous toucher. Et ce que j'aime d'autant plus, c'est que j'en discute avec un homme et une femme. Bon, vous allez me dire que c'est un commentaire un peu genré. Mais en même temps, moi, je le vis dans ma famille. Puis j'ai l'impression que c'est le cas dans plusieurs familles. Les mères et les pères, on n'a pas nécessairement le même niveau de surprotection. Ou on ne surprotège peut-être pas pour les mêmes affaires. Donc, ça fait partie des questions qu'on va se poser aujourd'hui. J'en discute avec Audrey Sénéchal, qui est physiothérapeute. Et avec Pierre Ouellet de la clinique L'Intervenant. Et dans le segment coup de cœur, eh bien, quand on parle de surprotection, je trouve, des fois, ça peut même nous amener à vouloir protéger nos enfants éventuellement du marché du travail. De qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. On voudrait tellement qu'ils fassent des sous, qu'ils soient heureux, qu'ils vivent de leur passion, qu'on peut avoir tendance à influencer un petit peu leur parcours dans leur choix de carrière. Bon, là, vous allez me dire, Maggie, tu fais un podcast pour les parents d'enfants de 2 à 9 ans, choix de carrière, relax. C'est vrai que ça peut sembler un peu tôt, mais il n'est jamais trop tôt pour initier nos enfants. Et, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est leur modèle. Donc, c'est quoi, nous, notre relation avec le marché du travail? Les enfants, ils identifient quoi avec le fait de travailler? Donc, c'est toutes des questions que je vais poser. Puis, je vous dis, il y a déjà des outils, il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place avec nos enfants. Si petits soient-ils, et peut-être qu'à la maison, vous avez également des plus grands. Donc, je pense que ça va pouvoir vous aider. J'en discute avec Josiane Gené-Grenier, qui est une conseillère en orientation. Parce que, vous le savez, le but, c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. La surprotection. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser plusieurs de nos parents. On veut tellement bien faire comme parents. On ne voudrait tellement pas que nos enfants souffrent dans aucun contexte. Est-ce que, parfois, le fait de les surprotéger, ce n'est pas une façon aussi de calmer notre propre anxiété de parents? Bien, je dirais que oui. En fait, une des premières choses que je dis aux parents qui viennent me voir dans le bureau, c'est de se poser la question, est-ce que tu réponds à ton besoin ou est-ce que tu réponds aux besoins de l'enfant? Très souvent, ça va les faire rire un peu parce qu'ils se rendent compte juste en se posant cette question de base-là qu'au final, les interventions à répétition, comme tu disais tantôt, est-ce que de faire attention, de lui tenir la main, bien, ils se rendent compte que c'est plus pour eux. Moi, j'ai envie de dire aux parents, et je le dis souvent, je trouve ça important que l'enfant se blesse et qu'il se fasse mal. Bon, on s'entend. On s'entend. Je comprends. Il y a toujours la notion de sécurité, mais le fait de vivre des échecs, de tomber, de glisser, de se cogner les fesses au sol, ce n'est pas grave. Il va aussi apprendre à se relever. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un bon côté. Mais justement, Audrey, dans ton travail de physiothérapeute, peut-être que tu peux nous aider dans le développement moteur, par exemple, de nos tout-petits. Comment évaluer le danger? Pierre vient d'en parler. Bon, qu'il trébuche, qu'il se cogne, c'est une chose, mais en même temps, idéalement, on veut éviter qu'il se casse un bras ou qu'il se râpe tout le côté du visage parce qu'il est trébuché. Comment on fait pour évaluer où en est notre enfant et lui soumettre des défis à la hauteur de ses capacités? C'est une super bonne question parce que ça dépend effectivement du niveau de développement de l'enfant, donc par le fait même de son âge, peut-être même de son tempérament. Donc, on connaît tous des enfants qui sont beaucoup plus téméraires que d'autres, alors qu'il y a d'autres qui vont être plus de type observateur, vont regarder ça aller, vont analyser la situation. Mais pour ça, on a besoin de les mettre en contexte. Donc, la prise de risque, elle est absolument essentielle au développement moteur, à commencer par la marche, finalement. Donc, tu sais, la marche, c'est une première prise de risque où on sait qu'il va y avoir des chutes, on sait que l'enfant va devoir se relever, mais suite à ces échecs-là, ou du moins à ces nombreux essais-là, l'enfant va aussi vivre des réussites, puis va se forger son estime de soi aussi. Mais là, tu me donnes un bon exemple, la marche. OK, moi, notre troisième a un certain retard au niveau du développement moteur, et j'avoue que ça nous amène à le couver davantage. Là, il marche maintenant, mais encore maintenant. C'est sûr qu'on n'est pas toujours derrière lui, mais s'il y a un objet ou quoi que ce soit, ça peut arriver qu'il trébuche. Puis l'autre jour, il est tombé vraiment sur le dos, il s'est cogné la tête. On sait à quel point il s'est cogné la tête, on ne veut pas ça. Est-ce que comme parents, il faut un petit peu s'enlever de la pression, puis ça se peut que ça arrive? Comment on gère ça? Parce qu'on ne peut pas non plus les suivre avec un tapis de mousse, à chaque chose qu'il compte. On ne peut pas les emballer dans du papier bulle non plus. Non. Donc, effectivement, il y a comme le mode observation. Si on fait un petit pas de recul, puis on se met en mode observation, je pense que ça revient un peu à voir c'est quoi nos propres craintes à nous versus le risque réel par rapport à l'activité ou par rapport à ce que l'enfant fait aussi. Mais donc, tu me dis que de sa hauteur à lui, s'il se cogne la tête une fois ou deux, ça arrive dans toutes les bonnes familles aussi. C'est parce que là, on pense, on dirait que le scénario embarque les commotions. Oui, bien, ça va arriver, il y a des chutes, puis il va y en avoir tout le temps. Puis après ça, bien, ça va être de tester encore plus la limite. Donc là, si c'est de marcher sur un terrain plat, après ça, ça va être de marcher sur un tronc d'arbre avec de la mousse glissante. Puis là, bien, ce sera d'autres craintes, puis d'autres étapes finalement. Mais c'est quand même essentiel de passer par ces étapes-là. Et Pierre, tu amenais le fait aussi, ça va leur amener des réussites. Ensuite, comment utiliser les échecs pour tourner ça dans le positif, les amener les enfants à voir les réussites et à avoir envie de recommencer? Parce que parfois, lorsqu'on tombe, ah, bien, c'est trop difficile, moi, je ne le fais plus. Bien, c'est une bonne question. Je dirais qu'à l'inverse de la surprotection, il y a le développement de l'autonomie. Qu'on parle pour un enfant, pour un adolescent, mais dans ce cas-ci, plus pour un enfant. Puis à mon sens, une des façons de développer l'autonomie, c'est la notion du choix. Dans la mesure où un enfant arrive graduellement, bon, nécessairement en fonction de l'âge et le contexte et tout et tout, mais dans la mesure où on offre un choix à l'enfant dans un cadre qui est sécuritaire, l'enfant va développer une forme de structure interne plus solide. Il va apprendre à s'auto-réguler dans ses émotions de peur ou de témérité ou autre chose. Puis plus qu'il va prendre des choix, qu'il va se rendre compte que ça fonctionne ou pas, plus qu'il va apprendre à se positionner. Et là, on a un enfant qui développe une forme d'autonomie, qui va apprendre à connaître ses forces et ses difficultés. Puis plus qu'il va évoluer en âge, bien, rendu à la pré-adolescence et à l'adolescence, on a un ou une ado, je dirais, qui est plus sûre d'elle-même. Oui, qui va peut-être s'assumer davantage. Puis c'est tellement ce qu'on souhaite comme parents qui prennent leur place, qui prennent confiance. Est-ce que c'est la même chose, justement, côté développemental, dans le sens qu'on veut tellement que nos enfants soient autonomes, mais en même temps, on les surprotège. C'est un petit peu un double discours parce qu'on se dit, rendu à l'adolescence, « Ah, il n'est pas autonome celui-là. » Ou « Ah, il n'a pas acquis telle compétence. » Oui, OK, mais avec un pas de recul, on les a beaucoup protégés. Oui, absolument. Puis tu sais, j'ai envie de faire du pouce peut-être sur le volet des saines habitudes de vie. Mais si on a surprotégé nos enfants à la petite enfance, qu'on ne leur a pas permis de grimper dans des choses qui nous semblent trop hautes, de sauter d'une hauteur qui a l'air d'avoir pas de bon sens, bien, après, les enfants se mettront de moins en moins en contexte. Puis si on veut qu'ils développent leurs habiletés sportives, qu'ils continuent, qu'ils maintiennent des bonnes habitudes de vie, puis qu'à l'adolescence, à l'âge adulte, aient acquis ces habitudes-là, bien, il faut les laisser expérimenter. Il faut leur offrir des territoires grands pour pouvoir courir. Il faut leur donner cet espace-là, finalement, pour bâtir tranquillement ces saines habitudes de vie-là, avoir un mode de vie qui est actif, puis surtout leur donner le goût de continuer à bouger quand ils vont être plus vieux. Avez-vous l'impression qu'en vieillissant, le fait aussi de les surprotéger peut donner l'impression à l'enfant qu'on l'infantilise et qu'on ne lui fait pas confiance? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Définitivement. Je pense vraiment qu'un enfant, que l'impression qu'il ne peut pas décider par lui-même, peut effectivement développer une faible estime de soi dans la mesure, ou encore une fois, la notion de choix. C'est une notion que je parle souvent dans mes rencontres ou dans mes conférences, mais la notion de choix, pour moi, c'est quelque chose de très important qui va venir remplir la responsabilisation, qui va venir remplir l'autonomisation aussi, puis forcément la confiance en soi et l'estime de soi-même. Donc, la surprotection en soi, le réflexe, c'est pas mal. On a peut-être en sain de bonnes. Exactement. L'instinct de vouloir protéger, c'est sain, c'est bon, c'est normal, c'est humain. Mais la surprotection, là, on tombe dans un besoin qui est plus personnel très souvent. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Puis l'enfant doit apprendre à se, et l'adolescent, doit apprendre à se dissocier, en quelque sorte, de ce que son parent souhaite pour lui. Là, on s'entend enfant, OK? Mais il doit être capable de prendre des décisions pour lui, par et pour lui. Puis c'est un peu à travers ça qu'il va apprendre à se protéger lui-même, puis c'est ce qu'on souhaite quand il va grandir, d'apprendre à faire des choix, qui va l'amener dans une zone de sécurité où est-ce que les risques sont plus faibles. C'est vrai. Mais je pense, tantôt, vous nommiez les deux, tenir la main ou des choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé, bon, les 4 ans me disent, là, tu me prends pour un bébé. Est-ce que le réflexe de se protéger peut amener l'enfant à dire, bien là, coudonc, elle me prend pour un bébé? Bien, je pense qu'effectivement que ça vient comme avec un apprentissage au fil du temps. Donc, si on revient à la notion de l'âge puis du stade de développement, bien, il y a des bonnes chances que l'enfant qui commence à marcher n'ait pas encore la notion de danger, puis, bon, on ne le laissera pas traverser la rue en courant tout seul. Donc, ça va demander de tenir la main. Mais une fois qu'on a établi les consignes claires, qu'on a sécurisé, sécurisé, tu sais, on a établi un cadre, on a sécurisé d'une certaine façon l'environnement comme on pouvait, bien là, on peut se poser la question comme parent, OK, il marche très bien, il peut même se débrouiller, il court sans tomber, il sait qu'il doit regarder des deux côtés avant de traverser. Est-ce que j'ai encore besoin de lui tenir la main si je lui dis, OK, je te regarde traverser, j'ai confiance? Donc, il faut que nos enfants soient confiants aussi qu'ils ont la capacité, plutôt que de sentir qu'ils vivent constamment dans un monde de danger, de « ah non, fais pas ça, non, c'est trop dangereux, attends-moi, fais pas ». Mais là, je vais donner un exemple très personnel, mais qui va probablement rejoindre des parents à la maison, le fameux stationnement du centre d'achat. Moi, les enfants savent que normalement, lorsqu'ils arrivent, ils doivent vérifier avant de traverser la rue, tout ça. Mais là, l'excitation de savoir qu'on veut entrer, les voitures peuvent reculer, peuvent aller de tous les côtés. Bon, je comprends qu'il n'y a pas un mode d'emploi. En même temps, je ne veux pas leur tenir la main jusqu'à 10 ans. Mais pour vrai, je leur fais moyennement confiance, pas à cause d'eux, mais parce que l'environnement est turbulent, puis on sait que des fois, la tension, ça s'en va vite. Comment on agit dans ce genre de situation-là? C'est une bonne question. Ça devient super multifactoriel, puis je pense que ça entre dans le calcul de la prise de risque, finalement. Donc là, c'est de comprendre, OK, je serais peut-être rendue au stade de laisser traverser mon enfant tout seul, mais le contexte actuellement fait qu'il y a de l'excitation, il y a de l'énervement, de l'agitation même. Donc, on peut en venir à se poser la question, est-ce que les risques bénéfiques, qu'est-ce qui pèse dans la balance, finalement? Donc, je pense que, encore une fois, ça va dépendre du contexte. Donc, peut-être que le choix, à ce moment-là, ça va être de dire, OK, il y a comme trop de facteurs qui font qu'on n'est pas concentré, qu'on n'a pas regardé. Donc, la consigne, je fais le choix dans le stationnement de centre d'achat de tenir la main, mais j'ai confiance que tu es capable de le faire quand on arrive à la garderie, quand on arrive au parc. Donc, il y a plein d'autres situations où j'ai confiance que tu es capable de le faire. Oui, puis si je peux me permettre, aussi, rapidement, je pense qu'il y a peut-être aussi une notion de… Je pense que ça s'inscrit dans une progression aussi, dans une gradation. Si on prend ton exemple de stationnement, effectivement, il y a un âge où est-ce qu'on tient la main et c'est comme ça, puis il n'y a pas de choix à avoir autre que ça. Par contre, si on a un enfant de 8, 9 ans, bien, on n'est pas obligé peut-être de lui tenir la main, mais on peut lui demander est-ce qu'il reste près de nous, à un mètre de nous, exemple. Il y a peut-être la notion de progression dans la notion de confiance aussi et dans le libre arbitre de l'enfant aussi jusqu'à un certain point. Ah, j'aime ça. Donc, il va sentir quand même que, justement, on ne lui demande pas de tenir la main, mais nous, ça nous permet de mettre un cadre avec lequel on est à l'aise. Mais Pierre, ce calcul-là, cette gestion-là du risque, est-ce qu'on peut la faire aussi au niveau émotionnel? Parce qu'on parle beaucoup de surprotection physique. On a peur qu'ils aient des mots physiques. Mais des fois, je me demande en tant qu'adulte si les mots émotionnels, les mots de l'âme ne sont pas plus difficiles à chérer à long terme qu'une petite égratignure ou une petite foulure. C'est-à-dire qu'effectivement, la santé émotionnelle et possiblement la santé est la moins bien prise en charge, je dirais. On a tendance peut-être à prendre plus soin de notre santé physique, à la limite santé psychologique, mais santé émotionnelle, on en parle de plus en plus. Mais je pense qu'effectivement, le concept de surprotection, et ce n'est pas une équation mathématique parfaite, mais je pense que quand il y a surprotection, il pourrait y avoir des comportements anxieux qui se développent. Donc, effectivement, au niveau de la santé émotionnelle, est-ce que la gestion du stress ou la gestion de la colère peut devenir plus difficile à s'installer et à s'inscrire dans un cadre éducatif familial? Peut-être que oui. Dans cette mesure-là, j'aurais tendance toujours à se reposer la question en tant que parent, dire est-ce que je réponds à mes besoins? Oui, physique, et donc ma responsabilité d'assurer la sécurité physique de mon enfant, mais est-ce que je réponds aussi à mes besoins plus émotionnels? Est-ce que j'ai envie de me faire juger? Est-ce que j'ai peur que les gens autour de moi, est-ce que j'ai peur que ma belle famille ou que, bon, et ainsi de suite? Donc, est-ce que je me sens confortable dans les décisions que je prends pour assurer la protection de mon enfant? Mais ça, je pense que c'est une dimension qui est émotive beaucoup plus qu'on pense. Oui, qui est difficile à mesurer. On parlait tantôt de prendre des risques pour traverser la rue. Bon, ça, à la limite, ça s'évalue plus facilement. Mais si je prends un exemple, on invite un ami à la maison. Nos enfants ont 5, 6, 7, 8 ans. Je sais pas, l'ami dit une phrase qui est blessante. Puis on le sait, là, on voit notre enfant, là, tu sais, peut-être qu'il y a une petite larme, qu'au niveau émotionnel, c'est difficile, tout ça, mais l'enfant répond pas, tout ça. Est-ce que nous, on devrait intervenir, l'amener à nommer pour l'amener à se responsabiliser émotionnellement? À l'inverse, est-ce qu'on peut-être le surprotège en disant à l'ami, bien, voyons, ça se dit pas, excuse-toi, ou je sais pas, ou est-ce qu'on agit pas tout de suite, on en parle après? Comment amener cette notion-là au niveau émotionnel? La première chose à se questionner, à mon sens, c'est dans son rôle de parent, donc se questionner, est-ce que le comportement que je viens d'observer, est-ce que ça va à l'encontre de l'encadrement et des valeurs familiales dans ma maison? Donc, si un enfant disait à mon enfant une chose qui dépasse les limites de moi en tant que parent responsable de ma maison et de mon environnement, je pense que je peux faire une intervention qui est courte, qui est brève, et qui est concise et qui est claire. Par contre, si, bon, on a plus des commentaires d'enfants qui se taquinent, puis là, je vois mon enfant qui a une petite émotion et qui a une petite larme, moi, j'aurais tendance à le laisser aller, mais peut-être de reprendre ça, s'il m'en parle comme à l'heure du coucher, ou même moi, je peux aborder le sujet, je vais peut-être détourner la conversation, puis je vais la diriger au lit après avoir parlé de la petite histoire et tout et tout, puis je vais peut-être l'amener à ce qu'il me verbalise cette situation-là pour faire peut-être un jeu de rôle après avec lui ou reprendre ça. Puis peut-être de parler de ses émotions. C'est important qu'il puisse en parler, puis c'est important aussi qu'il puisse développer des stratégies pour se rassurer, puis apprendre à s'auto-réguler dans ses émotions. Oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, une des clés, c'est de faire de petits pas, d'y aller tranquillement, pas tout de suite nécessairement escalader la montagne, mais émotionnellement, c'est la même chose. Arriver à prendre sa place, s'affirmer, mettre ses limites, je veux dire, je suis une adulte, puis j'ai encore de la misère à le faire. Je ne peux pas demander à mes enfants de 5 et 4 faire ça, là. Je pense que ce serait trop difficile, mais j'aime bien la rétroaction. Je pense que ça peut être une façon, des fois, de revenir. En même temps, s'ils sont petits, peut-être les laisser venir à nous aussi pour éviter de ressasser quelque chose qui n'est pas assez, mais sur une note, justement, positive, un parent qui le sait, qui est anxieux, qui a un peu aussi transmis ça à ses enfants, qui voit que ses enfants ont toujours un peu peur quand il y a des risques physiques ou même peur d'entrer en relation avec de nouvelles personnes qui peut y avoir un risque émotionnel. Qu'auriez-vous comme piste d'accompagnement à leur donner? Je pense que je reviens avec l'observation, donc l'observation de son ressenti. D'abord, l'observation des pensées même qui viennent. Souvent, ça va être des scénarios catastrophiques. On est bons là-dedans, les parents, pour regarder notre enfant qui monte dans le module et on est déjà en train de le voir à terre avec deux bras pratiqués. Je suis consciente. Je pense que ça demande, oui, comme un petit pas de recul, une observation de la situation pour réaliser finalement que c'est probablement nos pensées qui sont beaucoup plus grandioses qu'est-ce qui peut se passer en réalité. Puis, laisser explorer à petite échelle, donc avec ce pourquoi on est à l'aise aussi. Donc, ça peut être de monter moins haut, de monter jusqu'à un certain nombre de marches. Puis, quand on se rend compte finalement que la situation est bien gérée, que l'enfant lui-même va s'auto-réguler aussi. Il est à l'aise aussi. Il a du plaisir. C'est sûr que s'il grimpe, puis on le sent déjà un petit peu chambranlant, oui, peut-être qu'il y a nécessité d'agir. Exact. Donc, on voit les capacités, puis on félicite ces réussites-là aussi. L'enfant est en train de faire de nouveaux apprentissages, puis on pourra repousser la limite la fois suivante. Est-ce qu'on peut dire que justement pour entrer en relation au niveau de l'autonomie émotionnelle, de la gestion de nos émotions, ce sera un petit peu la même chose? Est-ce que si on sent que notre enfant a des réticences, ça peut être intéressant de l'amener dans certaines situations qui vont… Tu sais, je sais qu'on aimerait ça qu'il n'y ait jamais de peine, puis on aimerait ça qu'il soit toujours heureux, mais ce n'est pas ça non plus la vie. Effectivement, je pense que l'enfant a son rôle d'enfant à jouer dans ses bons coups, dans ses moins bons coups, dans ses émotions positives et négatives, mais le parent aussi a différents rôles. Il a son rôle de parent, mais il a son rôle d'homme ou de femme aussi. Dans le sens où on a d'instinct, on prend soin de notre santé physique en allant voir le médecin, faire un check-up à chaque année, l'optométriste, le dentiste. Pourquoi ne pas prendre soin de sa santé émotionnelle aussi? C'est vrai. Ne serait-ce qu'une seule fois par année, aller consulter un ou une professionnelle, que ce soit travailleur social, psychologue, intervenant psychosocial, éducateur spécialisé, mais juste pour aller faire un petit check-up. Je pense que pour prendre soin de la santé émotionnelle de ses enfants, il faut être capable de prendre soin de la sienne. Et de ne pas être gêné. Je pense que c'est de moins en moins tabou, mais ça le reste pour certaines personnes de dire en tant que parent, je pense que j'ai besoin de consulter, j'aimerais être accompagnée, j'aimerais avoir des trucs. Mais en même temps, ça nous renvoie parfois l'idée de, bon, mais je ne suis pas un bon parent, j'y arrive pas tout seul, mais ce n'est pas vrai ça. Puis comme une fois on le dit, je pense d'avoir l'intelligence de demander de l'aide, c'est vraiment la marche à suivre versus s'isoler. Puis les professionnels, maintenant, ils sont variés, peuvent nous accompagner et ça n'amènera pas nécessairement un suivi hebdomadaire. Et si c'est le cas, ce n'est pas plus grave que ça. Exact. Exactement. Je pense vraiment que la question, c'est de toujours se poser la question à soi-même. Tu sais, demander de l'aide, prendre soin de la santé émotionnelle de ses enfants, ça demande de l'intelligence émotionnelle. Il y a différents types d'intelligence, et l'intelligence émotionnelle en fait partie. Donc, à mon sens, si on veut être capable de se poser la question sur est-ce que je fais de la surprotection, est-ce que je transmets mon anxiété ou whatever, je pense que le plus important, c'est d'être capable de se regarder dans un miroir de façon humble et juste. Oui. Sans non plus laisser nos pensées peut-être venir noircir ce qu'on voit là. Exactement. C'est pour ça qu'on parle d'humilité et de justesse. On peut être humble dans le positif, on peut être humble dans le négatif aussi. Donc, je pense que la première chose à faire pour travailler sur la santé émotionnelle de ses enfants, c'est de travailler sur la nôtre. Oui. Et est-ce que ça vaut la peine peut-être aussi de s'asseoir comme équipe parent et de discuter de notre notion de danger à chacun? Parce que, que ce soit physique ou même émotionnel, on n'a pas la même perception de notre enfant, de la réalité. On n'a pas la même capacité à gérer ça. Il y en a qui vont dire des fois, « Ah, papa, il me laisse monter plus haut, lui. » Ou « Ah, avec maman, j'ai le droit de pleurer, d'exprimer mes émotions. » « Papa et moi, à l'aise, peu importe. » Et diverses situations. Mais est-ce que ça vaut la peine d'essayer de communiquer en tant que parent pour se mettre le plus possible au même diapason? Bien, ça vaut la peine de communiquer absolument. Je pense qu'il y a cette notion-là de responsabilité partagée. Puis là, on en parle entre les parents eux-mêmes, mais même avec le milieu de garde, la garderie. Il va y avoir différents contextes où l'enfant va pouvoir explorer aussi. Puis, est-ce que l'idée, c'est d'avoir tout le monde la même gestion de risque? Probablement pas. On va chacun avoir nos particularités aussi. Puis à la limite, est-ce que c'est si grave qu'avec papa, on peut monter plus haut? Puis avec maman, c'est un petit peu plus conservateur. Ou du moins, on choisit d'autres activités. On offre quand même à l'enfant différents contextes pour se dépasser. Mais il faut accepter que, je ne sais pas, comme maman, par exemple, qu'avec papa, ça peut être tout aussi sécuritaire, même si la limite est d'un petit peu plus grande. Ah, j'aime ça. Exactement. Je pense que c'est une question de… Je pense que c'est une notion de confiance entre nous aussi. Parce que d'abord et avant tout, avant d'être des parents, on est un couple. Puis là, bon, rendu-lui, c'est d'être capable, comme tu l'as mentionné, de communiquer, être capable de faire preuve de transparence face à nos propres limites, face aux peurs qu'on a de perdre le contrôle sur tel ou tel truc qui nous amène à prendre le contrôle sur telle ou telle chose. L'idée, c'est d'être capable de faire un teamwork en tant que parent, de se partager dans une transparence qui est saine, nos forces, nos inquiétudes, puis à partir de là, bien, de faire confiance à l'autre. Oui, à l'autre et à notre enfant. C'est ça aussi que… et à soi-même. C'est ce que je retiens beaucoup, je pense, de notre épisode sur protection, autonomie. Mais retournons le regard vers nous-mêmes, un regard humble, le plus juste possible, parfois, de dire à notre mental, tu sais, je vais prendre le temps de m'observer dans le but d'être, oui, nous, plus en paix, mais de mieux accompagner notre enfant et d'être sur la même longueur d'onde le plus possible avec nos différences et avec nos couleurs, mais au moins d'être sur la même longueur d'onde que notre coparent. Merci à vous deux. Bonjour, Josiane. Merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. D'abord, on aimerait savoir, pour nous, les parents de plus petits, qui avons des enfants de quatre, peut-être à neuf ans, comment on peut éveiller l'intérêt, si on veut, pour les professions, le marché du travail avec nos enfants, justement, avant qu'ils aient à faire des choix puis prendre des décisions? Je me dis, le fait qu'ils en aient déjà entendu parler, bien, ça ne peut que les aider dans ce processus-là. Oui, effectivement, en amont du choix de carrière, c'est vraiment la connaissance de soi qui est importante. Ça fait que si on a déjà un petit peu touché à différentes professions, puis qu'on a une idée un peu plus du marché du travail aussi, même quand on est plus jeune, c'est quand même quelque chose qui pourrait aider éventuellement le plus tard dans la réflexion. Mais de toute façon, les enfants, on le voit, ils imitent les adultes, ils jouent souvent à la famille, mais aussi à différents métiers qu'on voit un petit peu plus, soit dans leur entourage ou à la télévision. Il y a des métiers plus classiques qui vont marquer l'imaginaire, un peu plus des enfants, donc leur but, c'est d'imiter les adultes puis de jouer au grand. Ça fait que, tu sais, on a quand même déjà un petit peu d'exploration qui se fait naturellement, je pense, chez nos enfants. En tant que parents, c'est sûr qu'on peut essayer de stimuler leur intérêt puis de les éveiller à certaines autres professions qui sont peut-être un petit peu moins présentes dans la télévision ou dans notre entourage, sans nécessairement leur mettre une pression puis de vouloir cocher des cases-là qu'ils ont pu explorer. Mais tu sais, si par hasard, on croise des gens qui font des métiers particuliers, c'est sûr que ça pourrait être intéressant de dire « Ah, regarde ça, cette personne-là, c'est son travail » puis d'être capable d'en discuter un petit peu. Est-ce que ça peut même être intéressant de parler un petit peu du quotidien? Je prends un exemple, un comptable. Je veux dire, on peut l'appeler des fois pour avoir des conseils ou dans le temps des impôts, par exemple, on va avoir tendance à les appeler. Mais est-ce qu'on peut simplement dire aux enfants « Ah, aujourd'hui, je m'en vais chez le comptable, c'est quoi un comptable? » « Ah, bien, il fait ça. » Tu sais, de nommer des fois des professions qu'on va peut-être avoir tendance comme tu dis, à moins voir, qui sont moins présentes dans l'espace public mais qui sont super importantes. Je pense même, mettons, un psychologue, par exemple, si on ne consulte pas nous-mêmes, je veux dire, nos enfants ne savent pas nécessairement c'est quoi. Oui, exact. De vulgariser les tâches, là. On s'entend selon l'âge de l'enfant, mais d'être capable de voir qu'il y a différents emplois, différents, il y a différents milieux. Puis je pense qu'en tant que parent aussi, il faut penser au fait que les enfants nous émettent beaucoup, là, tu sais. Fait que nous, on est des modèles, les premiers modèles, en fait, pour eux. Fait que des fois, juste notre rapport au travail, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? Bon, avec le télétravail, je pense qu'ils nous ont vus de plus en plus, plus qu'avant, en tout cas, le travail, c'est pas à la maison, puis bon, à part être à l'ordinateur, de leur expliquer des fois un petit peu qu'est-ce qu'on fait, mais de faire attention à notre rapport au travail, tu sais, parce que c'est sûr qu'eux, ils vont associer ça « Ah, ça a-tu l'air intéressant de travailler? » Fait que c'est sûr que d'avoir des modèles qui aiment leur emploi, puis de leur parler des tâches en vulgarisant un petit peu, là, ça peut juste susciter leur intérêt à explorer différents domaines à un plus jeune âge. C'est sûr que lorsque notre métier, puis ça, peu importe, je pense, la profession qu'on pratique, on a de bonnes et de moins bonnes journées, c'est normal, mais peut-être être quand même conscient de ça. J'allais dire, est-ce qu'on doit aussi être conscient de nos commentaires? Quelque chose, par exemple, que j'ai déjà entendu, un jeune adolescent qui disait dans la famille, je ne sais pas, moi, je veux, par exemple, devenir infirmier. « Ah, tu pensais être médecin, c'est plus payant. » Oui, mais peut-être qu'il veut vraiment être infirmier parce que les tâches sont vraiment différentes. Tu sais, je veux dire, parfois, on peut associer le choix de carrière au salaire qui vient avec, pour faire attention aussi en tant que parent et même dans notre entourage à tout ce qu'on dit. Bien, vraiment, puis je pense que le mot d'ordre, c'est de ne pas mettre de pression puis de faire attention, comme tu dis, à nos préjugés parce que je pense qu'effectivement, on est des humains, tout le monde a quand même son système de valeurs, ses préjugés. Donc, si, par exemple, l'enfant, il parle déjà d'intérêt qu'il a, bon, premièrement, il faut, selon l'âge, penser que ça peut évoluer puis ne pas tout mettre nos attentes dans. « Oui, parfait, il m'a dit qu'il voulait être médecin il y a cinq ans, ça va être ça. » Fait que de ne pas mettre de pression, il a le droit de changer, il a le droit d'explorer d'autres avenues. Mais vraiment, nos préjugés en tant que parent, des fois, c'est vraiment inconscient, mais justement, on va aller valoriser, peut-être renforcer certains intérêts, certains métiers, professions que notre enfant nous parle, sans nécessairement que ça soit conscient, mais justement parce que c'est quelque chose de plus prestigieux, des études universitaires, c'est payant. « Oui, tu m'as déjà dit, effectivement, pourquoi tu ne serais pas médecin plutôt qu'infirmier ? » Ou si je pense aux fameux DFP, des professions, des fois, qui ont moins bonne presse socialement, mais que dans le fond, on peut très bien s'épanouir, avoir un très bon salaire, des bonnes conditions de travail. C'est clair. Peu importe, là, puis encore là, ça, c'est nos valeurs à nous. Fait qu'il faut faire attention par rapport à l'enfant aussi, ne pas renforcer et valoriser certains intérêts ou certaines professions plus que d'autres. Fait que, tu sais, essayer de leur montrer qu'il y a différentes choses qui existent, puis de les laisser un petit peu cheminer là-dedans puis ne pas trop essayer d'orienter et d'influencer, justement, par nos conversations avec eux. Oui, ce n'est pas évident parce que je comprends aussi que comme parents, on veut leur bien, on voudrait tellement qu'il y ait les meilleures conditions de travail possibles, le meilleur salaire possible pour qu'ils puissent s'épanouir, mais il faut comprendre aussi que ça ne passe pas que par ça. Parfois, on peut faire un très gros salaire, mais si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, au final, ce n'est pas ça le but non plus. Il y a beaucoup de préjugés aussi. L'information scolaire, ça change vite. Peut-être qu'on se dit, oui, mais dans mon temps, c'était comme pas payant ou c'était pas une formation intéressante ou peu importe sur quoi on se base, mais je pense que c'est important aussi de voir que l'enfant va faire son chemin là-dedans puis qu'il pourra aller poser des questions aux bonnes personnes puis se référer aux bons endroits pour vraiment avoir une idée de c'est quoi les conditions, le salaire. Des fois, on a l'impression qu'on pense qu'on le sait, mais il y a tellement d'emplois qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas dans le temps puis qu'on est en ligne avec nos préjugés puis on en ligne avec de l'information qui n'est peut-être pas nécessairement la bonne non plus parce que ça change puis ça évolue tellement vite. Fait qu'il faut faire attention de ne pas trop influencer puis mettre de pression à nos enfants par rapport à ça parce qu'ils le sentent, c'est sûr, puis les autres, ils vont peut-être vouloir choisir pour plaire aux parents, mais ce n'est pas la bonne façon de faire un choix de carrière pour être heureux en boublier. Non, c'est clair. Et parfois, ça peut mener justement à un changement au niveau du cursus parce que l'enfant, finalement, il l'essaie puis il est comme « j'aime vraiment, vraiment pas ça ». Mais sa petite voix, il avait peut-être dit puis il ne l'avait pas écoutée. Beaucoup ça. Mais ça m'amène justement aux passions de nos enfants, que ce soit dans le sport. Parfois, ils vont faire un sport, ils vont dire « moi, je veux devenir un professionnel de golf, de baseball ». Bon, on le sait comme parent que ça se peut, tout est possible, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Comment on fait pour valoriser justement ces passions-là mais sans mettre trop de pression? C'est ça. On ne veut pas éteindre non plus puis mettre tout de suite la réalité de ça, ça ne marchera pas. Puis je pense que, tu sais, même moi comme conseillère d'orientation, ce n'est pas vrai que je vais dire à quelqu'un « ne va pas là-dedans, il n'y a pas de job là-dedans ». Le but, c'est de montrer un éventail de possibilités puis de plan B et d'autres choses si un jour ça ne fonctionne pas finalement. Mais je pense que de renforcer leurs intérêts, c'est important. Puis je dirais même que notre rôle en tant que parent, ça va être vraiment de les aider à faire des liens, de peut-être nous leur nommer des liens qu'on est capable de faire entre eux et le marché du travail puis d'éventuellement les outiller à ce moment-là à ce qu'ils fassent des liens eux-mêmes. Tu sais, on est vraiment en tant que parent aux premières loges de nos enfants depuis qu'ils sont jeunes. Ça fait que, tu sais, leurs intérêts, leur personnalité, leur comportement, sans nécessairement vouloir les influencer, je pense que d'être capable de les observer puis de leur nommer, de leur refléter certaines choses, c'est vraiment là que ça situe, je trouve, le parent dans l'influence que ça peut avoir au niveau de l'orientation. Parce que l'orientation, premièrement, c'est de la connaissance de soi, puis ensuite, c'est de la connaissance du marché du travail, des formations, des professions. pour aider l'enfant à avoir une réflexion puis d'être capable de se questionner sur sa connaissance de soi, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses aptitudes. Mais je pense qu'en tant que parent, on est là pour déjà être capable de les observer puis leur refléter certaines choses. Encore là, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer d'influencer. Je pense que ça... refléter, mais sans influencer. C'est ça. En tout cas, la meilleure façon, c'est de les laisser choisir, mais d'être capable déjà de dire, mon Dieu, je remarque que tu as vraiment de l'intérêt pour telle ou telle tâche, t'es bon là-dedans quand tu fais ça, t'aimes ça être entouré d'amis, toi, tel comportement, t'es tellement empathique, t'aimes ça prendre soin des autres. Juste les observations, des fois, qu'on se fait dans notre tête, on est capable de dire un enfant est plus de cette personnalité-là puis notre autre enfant est différent. On le fait, ces liens-là dans notre tête, donc d'avoir le réflexe de saisir les opportunités, dans le fond, de pouvoir en discuter avec eux puis d'être capable de leur dire, mon Dieu, mais ça, ça te représente, je trouve, est-ce que t'es d'accord? Fait qu'aussi, c'est pas juste de leur coller une étiquette, mais de les inviter à eux réfléchir à ça parce que c'est pas nécessairement une idée de faire un lien entre mon intérêt puis peut-être une profession. Exact. Puis ça me fait penser, si on revient à l'exemple du sport que je donnais tout à l'heure, bon, peut-être que malheureusement, être un golfeur professionnel, ça n'arrivera pas, mais n'en demande pas moi qu'il y a des entraîneurs, il y a des physiothérapeutes sportifs, il y a, tu sais, il gravite tellement, à la limite, ça peut être même un agent pour les sportifs professionnels, bref, il gravite tellement de métiers, comme tu dis, qu'on ne connaît pas parfois autour de quelque chose que je pense que si on sent que notre enfant un peu plus vieux, notre ado, ou j'allais dire des ados autour de nous, parce que je tenais à traiter de ce sujet-là, même si les parents qui nous écoutent ont en général des enfants plus jeunes, mais des fois, famille recomposée, il y a des enfants plus vieux, mais on peut être, en tant que parrain-marraine, par exemple, un adulte significatif dans la vie d'adolescent autour de nous qui n'auront peut-être pas l'aisance ou la confiance de nommer à leurs parents que tu mets trop de pression ou c'est pas ça que j'aimerais essayer, mais je pense que ça peut être intéressant de nous, comme adultes significatifs qui sommes peut-être plus neutres dans ce débat-là, on a moins des émotions à fleurs de peau sur le sujet, mais d'écouter, d'entendre, et si on ne se sent pas tout à fait outillé, as-tu, Josiane, des trucs, des outils de référence qui pourraient nous aider dans cet accompagnement-là? Oui, comment mieux comprendre l'enfant, l'adolescent, puis des moyens de l'aider concrètement? En fait, j'ai quelques outils à vous proposer. Premièrement, il y a un site qui s'appelle espaceparent.org, on mettra le lien qui a été réalisé par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec qui propose un tas d'articles des ressources de l'information. En fait, on peut cliquer sur la situation de notre enfant ou de l'enfant qu'on désire aider de la première secondaire jusqu'aux études postsecondaires. Donc là, à cette étape-là, quand je suis en secondaire 1, quand je suis en secondaire 2, quand je suis en secondaire 5, c'est quoi les différentes étapes qui attendent l'enfant à cette étape-là, à cette année scolaire-là? Et qu'est-ce que je peux faire, moi, mon rôle en tant que parent dans ces étapes-là? Comment je peux l'aider, l'accompagner? Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait pour essayer, en fait, de garder un petit peu de lien avec l'enfant. Encore là, je répète, de ne pas mettre trop de pression, de ne pas essayer d'influencer. Mais il y a différentes étapes où on peut quand même savoir, premièrement, l'enfant, qu'est-ce qu'il va avoir à vivre dans son année. Ça ne va être pas les choix courts qu'il va avoir à faire parce que souvent, on dit que c'est assez tôt dans le cheminement, mais en même temps, ce n'est pas vrai que c'est en secondaire 3 qu'il va décider ce qu'il va faire le restant de sa vie, même s'il y a un choix de maths à faire. Mais en même temps, des fois, cette période-là, elle est, j'aurais tendance à être aussi ancienne parce que parfois, on le sait que notre enfant, il a peut-être moins d'aptitudes, mais en même temps, on veut tellement qu'il s'ouvre toutes les portes qu'on va essayer de pousser, pousser, de prendre tout ce qu'il y a de plus fort possible pour pouvoir avoir toutes les portes ouvertes. Mais ce n'est peut-être Parenthèse par rapport à ça, c'est sûr que oui, de s'ouvrir toutes les portes, mais si on cumule des échecs parce qu'on n'est pas capable de réussir ces cours-là, je veux dire, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres portes ouvertes même si on ne fait pas les maths et les sciences. J'en suis la preuve. Il y en a beaucoup, beaucoup des emplois qui ne demandent pas ces préalables-là. Parenthèse. Il y a aussi un livre qui a été publié aux éditions Septembre, qui a beaucoup de livres en lien avec l'orientation aux éditions Septembre. Le livre particulièrement qui s'appelle « L'ado en mode décision » qui a été écrit par M. Louis Cournoyer, en fait, qui est prof en orientation à l'UQAM et une co-auteure aussi en psychologie à l'UQAM. En fait, c'est des profs de l'UQAM en psychologie puis en orientation. Le but, c'est de, à partir d'une recherche qui a été effectuée avec des étudiants de cinquième secondaire, d'établir des profils de prise de décision des jeunes, en fait, des ados puis des interventions qui sont proposées aux parents. Donc, il y a ça, mais il y a plein d'autres outils aussi, des livres en lien avec l'orientation qui peuvent être intéressants. Par contre, je redis, le plus important, ça va être éventuellement de référer à des professionnels parce qu'on peut avoir nos perceptions, nos valeurs, mais aussi la pression qu'on veut mettre, qu'on ne met pas intentionnellement puis aussi notre connaissance qui n'est pas nécessairement toujours la bonne, en fait, du marché du travail qui évolue tout le temps. Donc, il y a des conseils d'orientation dans les écoles, au secondaire et notamment maintenant aux primaires aussi. Il y a des contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle à partir de la cinquième année du primaire et tout au long du secondaire. En plus de ce qu'on appelle l'approche orientante qui existe déjà aussi dans les écoles pour outiller les profs, en fait, le but, c'est qu'il y a toujours des liens qui soient faits entre les apprentissages scolaires et le marché du travail, donc de faire venir des conférenciers, aller faire des visites de milieu ou tout simplement de prendre des exemples des mises en situation qui sont tirées du marché du travail dans les apprentissages et tout ça. Mais bref, il y a des conseillers d'orientation dans les écoles, secondaires, cégep, il y en a au privé, il y en a dans les carrefonds jeunesse emploi aussi, normalement c'est gratuit de 16 à 35 ans. Fait que de référer à des ressources en orientation, c'est toujours une bonne chose aussi. Et j'ajouterais même, Josiane, pour ceux qui nous écoutent et qui sont des souscripteurs de Caléido, et bien dans votre accompagnement, parce qu'on sait à quel point Caléido a une offre d'accompagnement vraiment variée et généreuse, il y a des conseillers en orientation certifiés, donc allez voir, informez-vous, vous pouvez aller sur le site de caléido.ca pour vraiment avoir tous les détails parce que parfois, ne serait-ce qu'une heure, ça peut être pivot dans le choix de carrière, je pense que ça vaut la peine de savoir que ces ressources-là existent et qu'elles sont incluses finalement dans l'offre que vous avez. Il y a un blog des vidéos informatives, puis il y a aussi Caléido qui a réalisé un balado qui s'appelle Futur Proche. Moi, j'ai fait partie de la deuxième saison du balado, donc il y a deux saisons de huit épisodes que vous pouvez écouter à partir de n'importe quelle plateforme. En fait, le but, c'est que l'animatrice qui est Valérie Chevalier discute d'abord avec des jeunes qui ont des intérêts pour des domaines, ensuite apportent à la rencontre de professionnels qui exercent le métier de leur rêve en lien avec ses intérêts et ce domaine-là. Puis, moi qui ai participé à la deuxième saison, il y avait une autre conseillère dans la première saison. On vient, en tant que conseillère d'orientation, faire le pont un peu entre toutes ces informations-là pour un jeune, par exemple, qui s'intéresse à ces domaines-là. Comment ça peut être intéressant de réfléchir à ses intérêts, démystifier un petit peu les domaines aussi qu'on connaît moins, puis surtout d'ouvrir sur différentes possibilités à la fin de chaque épisode. Je pense que ça peut être super intéressant pour les jeunes, mais aussi en tant que parents. Pour les parents, exact. Puis deux saisons de huit épisodes, je pense que ça s'écoute super bien. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien et vous êtes probablement déjà sur une plateforme d'écoute. Donc, vous allez dans le moteur de recherche et écrire futur proche. Vous allez pouvoir découvrir ce balado-là qui est vraiment d'une superbe qualité. Ça a été super bien fait. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. Et on dirait à Josiane que j'ai envie de conclure pour tous les parents, les adultes qui nous écoutent. Ça me ramène à ce que tu disais au début. Peu importe l'âge qu'a notre enfant, pour faire un bon choix en orientation dans sa vie, eh bien, c'est basé sur la connaissance de soi. Si vos enfants sont petits, peut-être qu'on peut ouvrir la porte aussi en parlant des valeurs, des passions. Qu'est-ce qui te fait pétiller en dedans? Oh, moi, maman, c'est quand je joue à telle chose. Oh, moi, maman, c'est quand je fais de la cuisine. Tu sais, des fois, c'est simple, simple, simple. Mais on en prend des notes aussi comme parents. Puis à un moment donné, on fait, oh, ils se dessinent comme une espèce de chemin. Puis, mettons, mon plus vieux, ma plus vieille, c'est ce chemin-là. Mon deuxième, mon troisième, c'est un autre chemin. Et c'est correct comme ça. Il y en a peut-être qui auront des chemins semblables aux nôtres et il y en a qui en auront probablement des tout à fait différents. Et c'est ce qui fait la beauté de tout ça. Mais ça me ramène vraiment l'importance de la connaissance de soi. Comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement devenir joueurs de soccer professionnels, mais souvent, personnalité, les valeurs qui sont demandées dans ces intérêts-là qu'on avait tout petits, bien, c'est sûr que c'est encore que ça fait partie de notre personnalité aussi plus tard quand on va travailler. Fait que je dirais de ne pas mettre trop de pression puis de rester ouvert à discuter un peu puis faire des liens de tout ça, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas leur faire. Oui, et de diminuer nos attentes qui sont parfois basées sur des critères qui ne sont pas vraiment importants. Tu sais, ce que les autres vont dire, ce que les autres font dans la famille élargie ou dans nos amis, ce n'est pas important. Puis tu sais, c'est ça, on n'a pas une connaissance nécessairement à jour en tant que parent. Fait que des fois, on a un préjugé, mais finalement, c'est des super bonnes jobs puis il n'y avait pas les raisons d'être, de les influencer dans quelque chose qui socialement est mieux. Fait que non, effectivement, l'ouverture, je pense que c'est super important. Soyons curieux. Merci beaucoup, Josiane. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Des commentaires, des suggestions, des revendications? N'hésitez pas, écrivez-moi que ce soit sur la page Facebook ou le compte Instagram du balado à la hauteur de nos tout-petits. Vous pouvez le faire également sous l'épisode. Allez mettre un pouce, des étoiles, des commentaires, des suggestions sur vos plateformes d'écoute. C'est toujours très, 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 très apprécié. Merci à mes invités aujourd'hui. Josiane Genet-Gremier, conseillère en orientation que vous avez entendu dans le segment Coup de coeur. Également, Audrey Sénéchal, physiothérapeute et Pierre Ouellet de la clinique l'intervenant. Merci à Sylvain Belger-Thibault du Studio 706. Merci à notre précieux partenaire Calédo, l'oreille, qui en fait toujours plus. Et vous avez eu la preuve aujourd'hui que Calédo en fait plus en offrant des services d'orientation, en étant également derrière la production d'un balado futur proche. Quand même, c'est pas rien. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui s'impliquent autant que Calédo le fait. Et je pense que ça doit être souligné. Mon nom est Maggie Belanger et ça me fait toujours plaisir de vous accompagner chaque semaine afin qu'ensemble nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye, bye!